Bonjour à tous, pour parler boulot sur le Figaro TV, on est à Saint-Germain-des-Prés en plein cœur de Paris. On a rendez-vous avec un conservateur de musée qui s'appelle Dominique de Fonréau, qui est aussi directrice du musée Eugène Delacroix. On part tout de suite la rencontrer. On est dans un très joli lieu, secret, un lieu un peu secret de Paris, qui est le musée Delacroix. Et ici, nous sommes dans le jardin du musée, qui était aussi le jardin Delacroix. Alors, outre la beauté du lieu, qu'est-ce qui rend votre métier si passionnant ? Ce que j'aime vraiment beaucoup dans mon métier, c'est que c'est un métier avec une très grande variété, avec une très grande diversité de missions, avec un public qui vient visiter aujourd'hui le musée, donc qu'il faut accueillir, avec des expositions qu'il faut organiser, avec des cours qu'il faut organiser, avec des conférences, donc vraiment quelque chose qui permet d'être dans le monde de son temps, et ça, j'y tiens beaucoup. Et en même temps, on travaille pour la pérennité et pour la transmission. Quelle formation conduit à être conservateur de musées ? Est-ce qu'il y a une voie royale ? Est-ce qu'il y a des écoles qui sont largement recommandées ? Les formations en matière d'histoire de l'art sont finalement un peu toujours les mêmes. C'est celle de l'école du Louvre, c'est des grandes universités d'histoire de l'art en région, donc ça, c'est vrai qu'on a un peu tous fait ces formations-là, mais en même temps, quand on regarde les formations initiales, les gens ont des formations, finalement, de départ qui peuvent être assez diverses. Et c'est notamment mon cas, parce que j'ai fait une école de commerce et un MBA aux Etats-Unis avant de faire de l'histoire de l'art, et ça reflète aussi beaucoup la grande diversité et la curiosité d'esprit, je crois, qui me caractérise un peu en fait. Tout ce qui est administratif, c'est ou à nos vines, ou à... Dans votre métier, on va parler un peu gros sous, combien peut-on espérer gagner ? On ne fait pas fortune en étant conservateur. Nous sommes fonctionnaires, donc nous sommes au service de l'Etat ou de la collectivité publique pour les conservateurs territoriaux. J'y suis très profondément attachée, parce que c'est aussi le sens de notre mission et le sens aussi de cette péremnité dans laquelle nous nous inscrivons. Alors, je crois qu'un jeune conservateur, en tout début de carrière, doit gagner quelque chose comme 1 500 euros et qu'on peut espérer en fin de carrière quelque chose comme autour de 4 500 euros. Alors, moi, je suis un peu plus proche, sans les atteindre encore, des 4 500 euros, mais voilà, c'est vrai que ce n'est pas... Au sens strict, je pense qu'il pourrait y avoir une revalorisation de ce métier, y compris financière. En même temps, je suis consciente aussi que nous sommes dans un moment de crise, dans un moment où on demande des efforts à tous les Français et que donc, évidemment, on ne peut pas non plus clamer, en étant fonctionnaire, qu'on veut être augmenté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada